Le homme de Guylaine Marshall espère que la justice va vite le réhabiliter. Hier, une expertise a montré que l'ADN masculin retrouvé sur la porte où figurait l'inscription écrite avec du sang n'était pas la sienne. Le dossier de Gilles Boulot. C'est sans doute la plus célèbre faute d'orthographe de l'histoire judiciaire française. Omar m'a tué. Dix lettres inscrites sur une porte avec le sang d'une femme agonisante. Qui a écrit cette phrase ? Dix ans après le meurtre de Guylaine Marshall, richissime héritière dans sa villa de Mougins, le doute subsiste. Les conclusions de la police scientifique révélées hier ne permettent toujours pas de résoudre le mystère de la chambre close. Seule certitude, les traces d'ADN mêlées au sang de Guylaine Marshall appartiennent à un homme, mais pas à Omar Raddad. Ces empreintes génétiques laissées par un inconnu sur la porte de la chaufferie à quelques mètres du corps de Guylaine Marshall suffisent-elles à innocenter le jardinier marocain condamné à 18 ans de prison avant d'être gracié. Après dix ans de cacophonie, les avocats, les experts et les rouletabilles ont trouvé une nouvelle occasion de se déchirer. Roger Marc Moreau, détective privé, explore depuis six ans toutes les pistes qui permettraient de prouver l'innocence d'Omar Raddad. Avec la découverte de l'empreinte ADN, il pense avoir touché au but. Cette ADN masculin, je vous le dis, je le proclame aujourd'hui, démontre l'innocence d'Omar Raddad car cela veut dire que quelqu'un est intervenu sur ces inscriptions et cela détruit complètement la thèse de l'accusation.